Salut les amis, bienvenue sur le circuit Gilles Villeneuve ici sur l'île Notre-Dame au Canada pour vivre la neuvième manche de ce championnat du monde de Formule 1, première saison de MyTeam avec E-Arrows. Alors on aurait pu embarquer avec Lennstroll mais c'est Nicolas Latifié-Sawiliams qui nous embarque pour découvrir ce tracé que l'on peut qualifier de semi-urbain. On débute le tour en passant devant les stands avec cette ligne droite qui est déjà une courbe en tant que telle et ensuite une épingle gauche droite avec une seule et unique trajectoire difficile ici d'entrevoir autre chose que de patienter pour la suite du tour. Ce premier partiel va se conclure à la sortie des virages du S de Sénat par la descente vers le pont de la Concorde, cet accès au circuit qui est assez particulier, piste en aveugle ici des virages qui s'enchaînent très rapidement. C'est ici qu'en 97 Olivier Panis s'était malheureusement cassé les deux jambes. On réaccélère dans le deuxième partiel pour ouvrir le DRS pour la deuxième fois du tour. Alors un partiel ici très important puisqu'une fois qu'on va passer sous ce pont justement, il va falloir être très vigilant car les vibreurs ici peuvent être traîtres et le mur n'est pas loin. On réaccélère à la sortie des virages 9 et 10 pour arriver dans l'épingle du casino. C'est ici que se trouvaient les stands dans les années 70 lorsque le Grand Prix a posé ses valises ici sur l'île Notre-Dame. On réaccélère, c'est important puisqu'ici le point de détection du DRS et avec le boost, on peut gagner beaucoup de temps ici avec l'Over-T qu'on ouvre justement l'éloi arrière mobile mais sachez aussi que ce point de détection déterminera l'ouverture du DRS aussi devant les stands. Alors beaucoup de risques de safety car avec cette piste et surtout ce mur des champions, cette chicane où si on passe à deux de front, on pourrait avoir des soucis. On rouvre une dernière fois le DRS et voilà qui conclut le tour de ce circuit Gilles Villeneuve. En tout cas des essais qui se sont plutôt bien déroulés. J'ai un petit peu de difficulté en vitesse de pointe avec le moteur Renault mais on va voir ce que l'on peut faire avec la Q1 qui débute dans quelques instants et surtout avec du bon temps. Alors je ne sais pas pourquoi mais depuis longtemps j'ai perdu espoir en la qualification mais ce week-end j'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose. On va essayer tirer un maximum de la voiture. Bien concentré. C'est une piste que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Il faut faire quelque chose. On ne peut plus se faire ridiculiser en qualification comme ça pendant très longtemps. Il faut que la voiture évolue. Limite sur le port de piste mais on reste dans les règles. La relance est correcte. Le DRS bien activé aussi. Il ne faut juste pas se louper dans la chicane. On aura un premier temps de référence qui nous donnera un point de vue d'où on se trouve. On est 17ème. Alors ça peut vous paraître négatif mais c'est pas mal comme chrono à 4 minutes de la fin. Et ce sera effectivement une 17ème place. On frôle la Q2. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas aussi bien comporté avec la voiture. Mick Schumacher par contre est largué. 22ème. Les deux Williams et les deux As éliminés. Bah écoutez c'est de bon augure pour ce Grand Prix du Canada. Il est l'heure de reprendre la piste à Montréal. La deuxième plus grosse ville francophone du monde. Et surtout l'hôte du Grand Prix du Canada depuis 1978. Le circuit Gilles Villeneuve est l'un des plus rapides de la saison. Les moteurs tournent à plein régime sur environ 60% des 4,3 km du tracé. Il y a 14 virages à négocier dont le dernier et le plus connu risque d'entraîner l'intervention de la voiture de sécurité. Nicolas Martin me rejoint dans la cabine de commentaires aujourd'hui. Bon, parlons un peu du rookie. Ils ont récemment donné une interview dans laquelle l'efficacité et les performances de l'équipe étaient remises en question. Qu'en pensez-vous ? Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton. Et Valtteri Bottas complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Verstappen, Lewis Hamilton et Albon, Perez, Sainz, Ricardo et Lance Stroll, Norris, Ocon, Daniel Fiat et Giovinazzi, Gasly, Raikkonen, le rookie et Kevin Magnussen, Russell, Latifi, Grosjean et Mick Schumacher. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Tour de formation du Grand Prix du Canada avec une très belle 17ème position. L'occasion peut-être pour nous avec une safety car d'entrevoir des points. Alors on est dans des conditions optimales, pas de pluie annoncée pour ce Grand Prix. Contrairement à Bakou où c'était le déluge. Ici la voiture devrait être beaucoup plus facile. Alors elle a été réglée pour les qualifs et pour la course de la même manière. Et comme c'est une piste où j'ai plutôt un bon rythme habituellement, j'ai de bons espoirs d'au moins faire top 15. Ce qui est toujours l'objectif non avoué de cette saison. Faire au moins top 15 à chaque course. Alors que Jeff nous annonce qu'effectivement il n'y a pas de pluie annoncée pour la course. On devrait avoir des surprises, peut-être des sorties de pistes dans ce Grand Prix. En tout cas ça risque d'être très très chaud avec les alphas qui sont désormais à notre niveau. On peut se dire que, contrairement à ce qu'on lit sur le papier en amont des Grand Prix, que l'Alpha est une adversaire à notre niveau. On n'est pas encore là d'aller chercher les alphatories, quoique elles sont devant. Donc sur un départ avec un freinage un peu osé, comme on aime le faire, on pourrait glaner quelques positions et se retrouver en 13 ou 14ème place. On verra ce que va donner justement ce départ qui va bien prendre place tout doucement ici sur l'île Notre-Dame. Plutôt optimiste quant à la qualité de la voiture et à son comportement sur une piste comme celle-ci. Les Grand Prix qui suivent d'ailleurs sont aussi plutôt positifs. La France, l'Autriche, l'Angleterre par exemple, on pourra s'exprimer je pense de manière un peu plus sympathique. On est du bon côté de la piste, alors certes c'est le côté sale, mais c'est à l'intérieur pour le départ. L'occasion peut-être de dive quelques monoplaces. La procédure de départ. Et c'est parti. Extinction des feux, on roule à Montréal. Oui, et bien on va pas y aller. On a même été touché. Là par contre on peut se mettre à l'extérieur, pas de contact avec l'Alfa-Tory. La Williams qui est derrière la moins bonne voiture ne prend pas forcément de bon départ. Donc Mick Schumacher, je l'espère, s'en est bien sorti. Il a déjà doublé l'une des As, alors que nous on plonge sur l'Alfa de Kimi Raikkonen que l'on va dépasser. Départ plutôt correct pour une voiture qui, on le rappelle, évolue avec un vieux moteur. Ce sera le dernier Grand Prix. Disputé avec ce vieux moteur. Moteur qui est assez entamé, quand on regarde l'état de la voiture. Avant de mettre un nouveau bloc pour la France par exemple, ou l'Autriche, où il faudra vraiment avoir le maximum de puissance possible et disponible. Allez, Jeff, que l'on a retrouvé à la radio, qui nous invite à pousser et à garder ce rythme. Premier tour qui va être couvert dans un instant, les étincelles qui jaillissent de la voiture de Daniel Gviatt. On va essayer d'aller chercher ces Alfa-Tory qui sont nos nouvelles adversaires dans le duel des pilotes. Alors je reste pour l'instant à vous montrer ce qui se passe au niveau du moteur. Attention, drapeau jaune. Drapeau jaune, un souci sur la piste de Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est devant, une voiture au ralenti peut-être ? Un problème pour une Mercedes. C'est Bottas. Déploiement de la Safety Car. On va donc rentrer au stand, monter des pneus durs. La Safety Car pour l'instant. Alors certes, on est au deuxième tour. Est-ce qu'on peut entrevoir d'aller au bout avec des durs ? Il faut essayer de piter sous cette Safety Car. Ce serait une belle opportunité. Avec des pneus durs, peut-être, de faire quelque chose, effectivement. Alors, Safety Car déployé. Va-t-on assister à des retours au stand après ce deuxième tour, en tout cas ? Attention tout de même à la Mercedes et personne ne rentre. Écoutez, on va respecter la vitesse et on va être les seuls à être rentrés sous Safety Car. On repartira en pneus durs. Tant pis. Et on verra, à la limite, s'il n'y a pas... Allez, on verra comment la course se décante. Mais on peut déjà penser à d'autres choses si on veut monter des médiums ou des intermédiaires. Les pneus durs sont bien des pneus neufs. Alors que vous avez revu ce qui s'est passé pour Valtteri Bottas. Quant à nous, on est donc 21e, et non pas 22e, bien sûr. Et bon dernier. Et en pneus durs. Donc, ça pourrait être une opportunité, si la Safety Car ne rentre pas tout de suite, d'aller au bout avec ces gommes-là que l'on va conserver. Alors, on sait que sauver les gommes, ça fait partie désormais de nos compétences. On se rappelle de Bakou, il y a quelques jours, où c'était un cauchemar. On sauve aussi un petit peu de carburant. On va sauver la mécanique, bien sûr. Mais on va surtout rattraper le peloton. Départ assez calme, finalement. Alors, si on fait un point dans ce Grand Prix du Canada, on est donc les seuls à être rentrés pour des durs, à deux doigts de rentrer pour des tendres. Et la Safety Car qui va s'écarter. Et donc, on espère que les voitures qui sont à tendre vont rentrer assez vite, parce que plus il y a d'écarts, plus on risquerait de perdre au niveau des pneumatiques. Donc, s'ils peuvent rentrer aux alentours du 5 ou 6e tour, ce serait intéressant pour nous la relance. À la fin de cette quatrième boucle, ici, sur l'île Notre-Dame, on va essayer de bien réattaquer ce Grand Prix. Très prometteur. On a une carte à jouer, évidemment. C'est dans ces moments-là où on doit tenter une stratégie différente, si on ne veut pas se faire tout simplement avaler par les autres voitures. Allez ! Le drapeau vert présenté. C'est parti, on roule à Montréal. On va avoir, évidemment, une perte de puissance avec le moteur usé, mais ce n'est pas trop grave. On ne rappelle pas de DRS dans les deux tours, suivant l'intervention d'un Pace Car. La descente. Et la voiture qui se comporte pas mal avec des pneus durs, je l'ai constaté pendant les essais. C'est aussi l'une des raisons de ce choix. Il faut juste être un peu plus vigilant sur les sorties de virages pour ne pas patiner avec excès. Déjà chaud sur Romain Grosjean. Et sur la As. Les tendres sont tout doucement en train de s'écrouler. On garde le rythme de cette voiture. Sébastien Vettel, le plus rapide en piste. Par contre, l'absence de Bottas pour le championnat, c'est un sacré coup dur. Alors que je pensais qu'on avait touché justement la As. Mais non, heureusement. Le contact ressenti dans mon volant ne justifie pas la perte d'un élément de l'aileron avant. Donc c'est possible que on l'ait touché, mais pas assez pour casser quelque chose. C'est rare, donc tant mieux. Deuxième partiel. Là où la voiture, j'aime beaucoup la piloter. Et Romain qui laisse la porte légèrement ouverte. On joue un petit peu des coudes. Et Romain qui laisse la porte Et on le tient, le rythme de cette AAS. Il n'y en a pas encore de quoi. Vous voyez, on commence à patiner en sortie de virage. Toujours pas de DRS. Mais on se rapproche. Pas de retour au stand non plus. 6 tours couverts. DRS désormais est disponible. La disponibilité de ce DRS qui n'est pas forcément la bonne nouvelle pour un certain Romain Grosjean. On va commencer à être dangereux là. Et ça rentre. Franchement qu'on a acheté un coup d'œil sur les panneaux sur le côté. Une Ferrari également dans la pitlane. Il s'agit de Charles Leclerc. Et donc techniquement, on est devant Charles Leclerc. Parce que nous on a déjà ravitaillé. Et Leclerc qui est en médium. Et qui a des pneus beaucoup plus frais. Donc ça, ça va changer un petit peu la donne. On ne gênera pas Mick Schumacher. Ça c'est un fait également. Parce que moi j'ai désormais Leclerc qui me chasse. Il va se calmer un petit peu sur la température du moteur. Et sur ce qu'on lui demande. On est en mélangerie depuis trois tours. C'est vrai que c'est beaucoup pour le petit moteur Renault. Leclerc qui est dans nos échappements. Qui à mon avis avec le DRS dans la grande ligne droite du troisième partiel. Ne se privera pas de prendre le meilleur. Et nous on sera derrière Mick. Et là tout le monde va rentrer. Est-ce que techniquement on est en mesure de mener un tour de ce Grand Prix ? Ce serait la première fois de l'histoire de l'équipe. qu'on soit en tête à la régulière. Oh là là il va attaquer Leclerc. Évidemment. La Ferrari imparable. Ah quoi que. Oh on résiste. On résiste. Et Mick n'est pas rentré. Mick Schumacher qui n'est pas rentré. Et on est pour l'instant derrière Lewis Hamilton et devant Leclerc et Verstappen. Verstappen toujours dans la pitlane. Il est ressorti derrière le monégasque. Le pilote néerlandais. Donc on est parmi les gros bras. On n'est absolument pas à notre place. Mais il faut qu'on en profite. Parce qu'on est au cap de la mi-course. Mick Schumacher va se faire littéralement avaler par Lewis Hamilton. Il va monter des médiums. J'espère. Parce que si il monte des lures après 9 tours. C'est vraiment que chez Yaroz on a un gros problème de stratégie. On est bon. On est toujours très très bon. Charles Leclerc qui va prendre le dessus. C'est logique que la Ferrari passe. On ne va pas résister. Contrairement à Mick qui joue des coudes avec Hamilton. Elle perdait le fils. La voiture qui est toujours sous notre parfaite maîtrise. J'ai l'une des meilleures voitures que j'ai eues depuis le début de la saison. Je crois que je suis revenu à Melbourne. Motricité, ERS, DRS. Tout est là. Alors attention parce que là Leclerc il attaque à l'extérieur Schumacher. Alors que Schum va rentrer dans les stands. Voilà. Donc il ne faut pas se tromper. Et donc on sera à la régulière je crois. Troisième de ce Grand Prix du Canada. Et effectivement on est quatrième de la course. Vettel, Hamilton, Leclerc. Verstappen, Perez. Et on est là en plein milieu du jeu de qui. On ne va pas faire long feu évidemment. Ni avec nos gums ni avec le reste. Mais il faut essayer de sauver un maximum de points. Ou en tout cas une position qui pourrait nous amener favorable par rapport à Alphatori. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu du tout. Verstappen qui est venu se mettre à l'intérieur. On va le laisser passer. Perez aussi. Je ne l'ai absolument pas vu. Il a fait l'extérieur à la Supermax. Alors que Mick est bien dans les stands. Ah j'ai été surpris par la vivacité de Verstappen. Alors d'ailleurs on a Alexander Albon qui va lui aussi pouvoir je pense rapidement prendre notre mesure. On freine très tard. On a manqué de percuter. Sergio Perez. Mais là on est dans le bon peloton parce qu'on a le DRS. Et on a le RS qui peuvent travailler ensemble. Alors la voiture est légèrement pliée. Est-ce que j'ai quand même cassé quelque chose ? Non. Rien de cassé. Au sens propre. Et ça rentre. Ça rentre de nouveau. Et oui Max Verstappen qui a été victime du contact et qui a perdu un morceau de son aileron avant. Désolé pour le néerlandais. Je ne l'ai absolument pas vu. Désormais je vais guetter aussi l'extérieur dans ce secteur. Et cette fois c'est Albon. Les deux Red Bulls qui viennent au contact. On est énervé du côté des Autrichiens. Alors peut-être que ça vous donne des ailes mais ça ne vous donne pas des voitures moins larges. Donc accalmez-vous messieurs. Ah je suis chevauché de toutes parts par le taureau rouge. On va arrêter les métaphores mais on va surtout s'écarter parce que peut-être que la deuxième Red Bull va aussi devoir rentrer dans les stands. Je n'ai déjà pas de DRS sur Perez ce qui va grandement changer la donne. Je ne mets même pas mon ERS. Je suis en train d'offrir le podium quasiment à Sergio Perez. D'ailleurs on a encore une Renault, une McLaren et Stroll qui ne sont pas loin. J'essaie de ne pas les retenir mais à un moment donné moi je dois me défendre aussi. Je fais ma course. On va essayer de ne pas trop demander au moteur mais on va s'écarter aussi. De toute façon on n'a pas de DRS donc autant laisser passer les garçons. Voilà ça va passer pour Albon. Est-ce que Sainz va lui aussi tenter la chose ? Non. Et Albon qui continue malgré les dégâts sur sa monoplace. Donc c'est que ce n'est pas trop grave pour le Thaïlandais qui a de nouveau le DRS. C'est le cas aussi pour derrière Sainz, Ricardo et Stroll. Grand prix qui est loin d'être de tout repos. Mais on a quand même entre les mains une belle opportunité comme aux Pays-Bas. Et comme en Australie avec la Safety Car. C'est dans ces grands prix là qu'on peut tenter quelque chose. Et je suis tellement à l'aise sur cette piste. Je m'y sens bien. Et la voiture aussi. Des courbes rapides. J'ai hâte d'être au Paul Ricard et j'ai hâte d'être surtout en Autriche. Les deux de mes pistes préférées. Alors derrière ça va attaquer sans trop de difficulté pour la McLaren. On ne va pas s'écarter non plus dans l'herbe mais on laisse passer Sainz. Ça va être la même chose pour Ricciardo derrière. Ricciardo qui va attaquer à l'extérieur. La Racing Point devrait emboîter le pas. Doucement quand même. On a droit à notre place sur la piste. On voit Landon Norris et Esteban Ocon qui ne sont pas loin. On a récupéré un petit peu de RS ce tour-ci. Et on a le DRS. Mais DRS, ERS, on est dans le groupe. Là les autres ne peuvent pas nous battre avec ces artifices activés. On serait presque dans un rythme régulier avec ces deux monoplaces que sont la Renault et la McLaren. On est tous en moteur Renault. Là il y a vraiment les cinq des six voitures équipées de ce moteur ensemble. C'est assez marrant. Stroll qui commence à s'impatienter. Lui il est devant son public comme Nicolas Latifi. Les deux régionaux qui essaient de faire quelque chose. Je vois que derrière on voit les Alfa Tauri arriver. Que ce soit Pierre Gasly ou Daniel Gviatt. Alors que là je suis en train de compter les points au sens important de la course. J'ai trois voitures derrière. Mais j'ai deux places derrière moi qui m'offrent des points. On s'est reblottis derrière Stroll. Lens Stroll comme dirait nos amis québécois. Alors je sais qu'il y a pas mal de Québécois qui regardent les vidéos de cette chaîne YouTube. Donc salut à vous les amis. Allez on va essayer de sauver notre peau face à Esteban Ocon. Et ramener peut-être le point de la dixième place. Oh là on était très généreux sur les vibreurs. Le moteur qui est dans son dernier souffle. Il va pouvoir prendre une retraite bien méritée ce MC. Après le Grand Prix. On est repassé en première. Il n'y a plus de respect. 26% et 28% sur le train arrière. On est bon au niveau des pneumatiques. Ça va aller au bout de ce Grand Prix du Canada. Mais est-ce qu'on va ramener des points ? Il faut décompter les kilomètres maintenant pour savoir où on va finir. Oh là alors qu'on était en sous-régime total en sixième là. Ce qui peut nous sauver c'est de rester au contact de Stroll. Pour être à moins d'une seconde. Mais on a une seconde dix malheureusement. On aura le DRS. Ah ! Ça c'est intéressant. Cinq tours de carburant. On va être bon au niveau du carburant également. Il faut qu'il y ait une voiture qui lâche éventuellement devant. Pour qu'on soit garanti d'avoir le top dix. Parce que derrière Esteban Ocon l'écart est trop important. Avec un autre rousse. Désormais deux voitures. Le sous-virage. Les pneus commencent à faiblir. La McLaren va passer. On va essayer de résister. Et on se remet une extrémiste devant. Ocon ne peut pas en profiter pour reprendre l'avantage sur l'Ando Norris. Là je suis en train de perdre les pneus. Là ça va être compliqué de se défendre face à Esteban Ocon qui a une très bonne vitesse. Oh là là. Et on a ramené l'Alfatori derrière de Daniel Guyatt. Ouais. Là on ne s'est pas rendu service. Par contre ce qui est bon c'est que l'on a le DRS par rapport à la McLaren. Et ça, ça va nous aider. Les pneus sont en train de lâcher. Il restera deux tours après ce virage. Deux tours de carburant. Ça va aller là aussi. On a bien fait de se défendre. Et cet arrêt sous Safety Car qui nous offrirait peut-être le point de la dixième place. Allez, on va essayer de l'arracher. Moins de dix kilomètres de course pour y arriver. À MCI. Au bout. Et des pneus plus usés que nos petits camarades. Mais la volonté d'y arriver et ça, ça fait souvent gagner dix chevaux. Gardez le DRS sur Norris. C'est notre salut pour cette position. Oh, le petit blocage de roue. Alors que derrière, Ocon s'est fait avoir par Gviat. Daniel qui, pour l'instant, est plus véloce. Il a peut-être des pneus un peu plus frais. Alors que là, au niveau de l'ERS, on est au-delà de la tolérance. Dernier tour. Peut-être le point de la dixième place au bout de cette dix-huitième boucle. La McLaren en difficulté, je crois. Peut-être que les pneus sont aussi en train de s'effondrer du côté de cette voiture. En tout cas, on revient tout doucement sur l'Ando Norris qui avait subi un gros problème technique lors du dernier Grand Prix. Un d'entre meilleurs alliés, c'est Lando Norris, pour l'instant, qui nous protège de l'Alphatorie de Daniel Gviat. On a freiné tard. Gviat qui va essayer de passer. Allez, on freine à l'ancienne. Merci beaucoup. Et là, on donne tout. Alors, est-ce qu'on a le DRS ? C'est ce qui m'inquiète un petit peu. Non ! On ne l'aura pas. Alors, est-ce que ça va nous coûter le point de la dixième place ? L'Alphatorie qui va arriver. À notre droite. Oh ! Et ça passe serré derrière avec, finalement, Ocon qui va être onzième. Et nous, on prend le point de cette dixième place. Oh, que c'était beau ! Grâce à un pilotage formidable et un soutien infaillible de son équipe, il a réussi à s'emparer de la victoire. Alors, Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui, selon vous ? Eh bien, ils ont su exploiter l'arrivée de la voiture de sécurité à la perfection. Il y a une foule de facteurs à prendre en compte lors de la neutralisation de la course. Faut-il rentrer au stand pour chausser des gommes neuves ? Est-ce que votre avance est suffisante ? Combien de carburant pouvez-vous économiser ? Si vous prenez les bonnes décisions, vous avez toutes les chances de l'emporter. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Les résultats sont assez exceptionnels pour nous, avec le point de la dixième position qui nous est attribué. On a donc pu terminer devant les Alphatoris, malgré une stratégie limite en pneumatique. C'est bien passé, je pense qu'à tour de plus, on était avalé par Aucun et Giat. Surtout Giat qui était vachement puissant en fin de stint. Vettel s'impose devant Hamilton et Leclerc. L'abandon à noter est évidemment celui de Valtteri Bottas et Mick Schmarrer. Encore dernier, son contrat risque de fumer. Le classement général, on prend un point supplémentaire. On est donc à 14 unités. On n'est pas loin d'Estéban Ocon qui aurait pu en prendre d'ailleurs une supplémentaire si les choses avaient tourné en sa faveur en toute fin de Grand Prix. Devant du haut des Mercedes avec Hamilton qui reprend l'avantage sur Bottas. Évidemment, zéro pointé pour le Finlandais. Du côté du classement, constructeur, Yarrows perd une position par rapport à Racing Point qui a fait carton plein, en tout cas qui a fait deux gros points ce week-end. Et du coup, ce n'est pas grave, on met quand même un point. Donc nous, on ne devait pas être dernier. Pour l'instant, on a 14 unités. Je trouve que par rapport à Alfa Romeo, on avait visé une dixième place au classement général. En tout cas, battre AAS, c'est plutôt bien parti. Alors, on est à 3 millions de budget avec les améliorations en cours. On va aller voir un petit peu au niveau des activités. J'ai déjà placé une réunion du département Aero. On va rajouter aussi un petit team building pour le côté châssis. L'amélioration de l'Aero, je pense que ce sera pas mal. Au sujet de la R&D, alors on a des choses qui sont en attente. Le moral est redevenu positif partout parce qu'au niveau de la longévité, c'était un petit peu compliqué. On a 1297 points. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. On va continuer sur la longévité. 500 points de ce côté-ci. Au niveau Aero, on a déjà une unité en amélioration. Et au niveau châssis aussi, côté moteur. On peut pas faire grand chose, si ce n'est la puissance du moteur ici qui est disponible. Ça arrivera tout ça au niveau de l'année prochaine. On peut rien financer pour l'instant. Donc on bouge pas et on reste comme ça avec la R&D actuelle. Nous accélérons le temps. On va dépenser un petit peu. Alors les pièces du véhicule sont usées. J'ai bien vu la petite mention qui est à droite. On va remettre tout ça en bonne et due forme. Mais on va encore user le moteur et le turbo pour les essais libres du prochain Grand Prix. Qui sera le Grand Prix de France. Et pour la séance qualificative et le Grand Prix, on aura de nouveaux composants mécaniques. Merci d'avoir suivi ce très mouvementé Grand Prix du Canada. On a arraché un petit point et il fait du bien celui-là au moral. On espère faire tout aussi bien en France avec peut-être un peu moins de chances de safety car avec les échappatoires. Mais en tout cas, une voiture qui va vite, on la réglera en conséquence. Je vous donne déjà rendez-vous au Castellet. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à laisser un like si cette vidéo vous a plu. Et à vous abonner si vous ne voulez pas manquer la suite de cette aventure MyTeam. Moi je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz